Gjarta est un homme terre à terre. Il sait que la plupart du temps, on peut aisément trouver une explication normale, voire scientifique, au spectre et aux fantômes. Lorsqu'il était paysan, Gjarta allait souvent faire un tour à la grange ou à la bergerie dans la nuit noire et lourde de l'hiver. Le vent hurlait, les plaques de tôle ondulées grinçaient. C'était là les conditions idéales pour que se manifestent les fantômes. Pourtant, il n'a jamais été témoin de rien. Sans doute parce que c'est un homme de raison. Quant à David, il ne manque ni de dons, ni d'intelligence. Il a toujours eu d'excellents résultats au lycée, mais il est nerveux et émotif. Il se ronge les ongles, agite constamment sa jambe droite quand il est assis, passe le plus clair de son temps plongé dans ses rêves et ses songes, allume toutes les lumières de sa maison quand la nuit hivernale s'abat et que les insondables ténèbres de l'univers, suspendus au-dessus du village, semblent vouloir le happer et l'engloutir. Et maintenant, David et Gjarta se lèvent de la table où ils ont pris le café et ils marchent côte à côte en direction du hangar qui se trouve à 20 mètres environ. Ils ouvrent grand la porte coulissante, allument la lumière, dévoilant d'innombrables empilements de palettes, une large allée centrale pour le chariot-élévateur, quelques allées étroites perpendiculaires à la grande, le tout éclairé par une vingtaine d'ampoules nues, suspendues à des fils électriques à 8 mètres du sol. Gjarta vérifie la liste des commandes. Ils se mettent au travail, comme toujours. Au début, tout est parfaitement normal. Il n'y a rien d'inhabituel, si ce n'est que tous deux perçoivent des choses qu'ils ne jugent pas utiles d'évoquer dans leurs conversations. Ils sentent comme une présence invisible qui échauffe les nerfs et entrave le souffle. Gjarta a l'impression qu'il a quelqu'un derrière lui et quand il se retourne, il ne trouve que le vide. David distingue du mouvement dans le coin de son œil, un mouvement imprécis. Il entend un froissement, tourne la tête, mais ne voit rien. Il n'y a plus aucun bruit, à part le vent qui souffle et Gjarta qui chantonne ailleurs dans le hangar. Puis, un jour, des sacs d'aliments pour animaux tombent d'une palette. Six sacs de 25 kilos chutent depuis une hauteur de 6 mètres. Deux d'entre eux explosent en atterrissant. Les granulés marrons se répandent sur le sol. Une gerbe vient asperger une botte noire de pointure 45. Gjarta sursaute si fort que plus d'une minute durant, il suffoque, bouche bée, tandis que son cœur s'affole et que son sang pulse dans ses veines. Il s'en est fallu de deux secondes pour que ces sacs lui tombent sur la tête et s'en auraient été finis de lui. David accourt et s'écrit « Qu'est-ce qui se passe ? » Son collègue lève le bras et lui montre le trou dans la pile au sommet des palettes. Il balaie en silence, levant ça et là les yeux vers les sacs entassés en surplomb. « Ce genre de choses n'est pas censées se produire ! » observe Gjarta. « Comment ça ? Tu veux dire que... » « Je veux dire quoi ? » « Tu sais bien ! » « Je ne sais absolument rien ! » « Bien sûr que si ! Je veux dire qu'il y a quelque chose ! » « Mais il y a toujours quelque chose ! » « Non ! Tu sais, ces histoires ! Tu n'as rien senti ces derniers jours ! » « Rien senti ? Mais comment ça ? Qu'est-ce que j'aurais dû sentir ? » « Ne fais pas l'ignorant ! Tu sais bien ! » « On a l'impression qu'on n'est pas seul ici ! » « On dirait qu'une menace plane dans l'air, que quelqu'un nous observe ! » « Tu veux que je ne fasse pas l'ignorant ? » « Eh bien, toi, ne fais pas l'imbécile ! » « Je n'ai rien aperçu de tel ! » « Absolument rien ! » « Donc, selon toi, les fantômes n'existent pas ? » « Gjarta se rengorge ! » « Il va chercher le chariot-élévateur ! » « Descend la palette de granulés ! » « Les deux hommes remettent soigneusement en place les sacs qui gisent sur le sol ! » « Remontent la palette, vont chercher une lampe de poche ! » « Et passent une heure entière à arpenter le hangar, à longer les allées, à vérifier les entassements, dont certains sont si hauts que le faisceau lumineux se perd dans les ténèbres qui emplissent le fêtage. » « Et qu'un événement notable ne survient le lendemain, ni même le surlendemain. » Puis très tôt, un matin, environ une semaine après que Gjarta a évité de peu d'être écrasé sous les sacs, il entend des gens dans le hangar. On dirait que des gamins courent pieds nus le long des allées. « Je ne mange pas assez. » « Mais c'est le problème. Je manque de sommeil. Ce sont les nerfs. » Dans l'après-midi, ils sont dans le hangar. Gjarta fait une caricature de Jacob, un livreur dans son camion. Accoudé à une palette, David rit aux éclats, quand, tout à coup, une ampoule explose à l'angle nord-est du bâtiment. Les deux hommes sursautent. Gjarta hausse les épaules comme pour se débarrasser d'un frisson. Puis une deuxième ampoule s'éteint. Et bientôt, une troisième, une quatrième, une cinquième, à environ cinq secondes d'intervalle. Les deux hommes retiennent leur souffle, scrutent les alentours. Il règne un silence de mort. D'autres ampoules explosent. Une sixième, une septième. La nuit se rapproche à vive allure de toutes les directions. Elle les assaille. Ils se faufilent vers la porte, le dos en sueur lorsqu'ils la franchissent enfin. Gjarta remplit leurs deux tasses de café. La main de David tremble un peu en attrapant l'anse. « Saloperie d'électricité ! » dit Gjarta dès qu'il a récupéré quelques forces. Dehors, la pénombre de la fin d'après-midi repose sur le village. « D'aucuns affirment que vie et mort marchent main dans la main, que seul un maigre espace intermédiaire les sépare, et que c'est pour cette raison qu'il nous arrive parfois d'apercevoir les ombres des défunts. Nous parlons à nos morts, mais pensons aux fantômes. À l'endroit où s'élève aujourd'hui le hangar, il y avait jadis une ferme où se sont produits de dramatiques événements. Le paysan de cette ferme était allé pêcher au large, et lorsqu'il est rentré au milieu de la nuit, il a trouvé son épouse dans les bras d'un inconnu, un homme aux cheveux bruns terriblement beau. On raconte que ce fermier, au caractère impétueux, a empoigné un couteau et tranché la gorge de son rival avant de se jeter sur sa femme pour la poignarder en plein cœur. Puis il a mis le feu à sa ferme et tout s'est consumé. Le paysan lui-même, les deux corps sans vie, les trois enfants, les deux chiens et quelques dizaines de souris. L'herbe a peu à peu recouvert les ruines, mais l'infortune et la malédiction ont continué à planer sur les lieux comme un cauchemar. Les gens affirmaient ressentir des choses, certains voyaient des visages et personne n'osait installer sa ferme à cet endroit. Bien des années plus tard, environ cent cinquante, nous avons construit l'entrepôt sur ces ruines. Elles sont enfouies sous l'angle nord-est du hangar. Désormais, c'est une autre époque. L'électricité a triomphé des ténèbres, on va à l'école plus longtemps et les histoires sont simplement des histoires. Elles sont une distraction. Et aucun conte populaire n'a le pouvoir d'entailler la terre pour libérer des ombres, fantômes et malheurs vieux de cent cinquante ans. Si ce n'est que la nuit a passé, cédant place au matin sombre, David arrive, le premier, suivi de Gjarta. Nous devrions en parler à quelqu'un. De quoi ? Tu sais bien, les sacs de granulés, l'électricité, expliquez que nous avons perçu, je ne sais pas, disons, des choses. Expliquez que nous osons à peine entrer dans l'entrepôt parce que des ampoules électriques ont explosé et reconnaître que nous ne sommes que deux crétins. J'ai ressenti des choses. Toi aussi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles menacent notre équilibre. Donc, pourquoi ne pas en parler ? Il faut oser reconnaître qu'on a peur. Et accepter d'être la risée du village. Bon. Nous ne dirons rien à personne, absolument personne, sauf peut-être pour cette histoire d'électricité. Je n'ai pas envie de me ridiculiser. J'ai toujours eu peur du noir. Gjarta s'est contenté de souffler d'un air méprisant. Il s'est avancé à grande enjambée vers le hangar, le pas résolu, et s'est arrêté à quelques mètres de la porte coulissante, à quelques mètres des ténèbres qui la remplissaient. Me voilà complètement hystérique, s'est-il dit, furieux contre lui-même, furieux contre David, qui buvait son café en l'observant et en jetant par intermittence des regards angoissés vers la porte de la boutique. Un bruit sourd s'est fait entendre sur le toit de l'entrepôt. Sans doute un corbeau qui s'y posait, la chose est fréquente. Mais Gjarta a posé sa main à son cœur et David s'est renversé du café brûlant sur la cuisse. « Soltes, corbeac ! » a marmonné Gjarta dès qu'il a compris l'origine du bruit. Puis, faisant volte-face, il est tranquillement retourné vers David et s'est rassis sur sa chaise. « Je me suis renversé du café sur la jambe. » « Tu t'es brûlé ? » « Un peu, mais ce n'est pas grave. » « On ne sait jamais. Tu ferais quand même mieux de te mettre une compresse d'eau froide. » « Tu as sans doute raison. » David est allé aux toilettes en slip, en slip rouge. à mouiller un torchon d'eau froide, s'est rassis à la table et à poser le torchon sur sa cuisse. Une demi-heure plus tard, le premier client de la journée est arrivé. Un paysan des campagnes au nord du village. Un type longiligne et osseux. « Je dérange ! » Il s'appelle Bénédicte. Les deux hommes se sont contentés de le regarder sans rien dire. David avait remis son pantalon. « Je vois que c'est une de vos journées silencieuses. Très bien. C'est comme vous voulez, en tout cas pour ma part. J'ai besoin de six sacs de granulés et ma voiture attend à la porte du hangar. Six sacs si ça ne vous dérange pas trop, à moins qu'il faille que je vous botte le cul pour vous faire bouger. » Les deux collègues ont longuement toisé le fermier, échangé un regard. Gjarta a hoché la tête, puis il s'est levé presque à contre-coeur, est allé vers le comptoir, puis, soulevant tout le poids de son bras gauche, a pointé son index vers l'entrée du hangar. « Il se passe dans le hangar des choses étranges. » « Comment ça ? » « Est-ce que tu crois aux fantômes ? » « Les fantômes ! » « C'est un truc pour les gamins et les touristes. » « Tu as parfaitement raison. Tout ça, ce sont des conneries, des gens incapables de maîtriser leurs émotions. J'en étais sûr. » Gjarta lève l'abattant du comptoir et entraîne Bénédicte à l'arrière. « Oh, tu n'es pas comme David, toi. Tu n'es pas intoxiqué par toutes sortes d'âneries. Tu n'es pas coupable de péchés capitaux, contrairement à moi. Tu vis seul. Tu connais la nuit et tu sais qu'elle n'est rien d'autre que de l'air privé de lumière. Et tu sais que les défunts sont bien morts, qu'ils ne reviennent pas à la vie et qu'ils demeurent à jamais immobiles. Évidemment, moi aussi, je sais tout ça. Mais bien que je sache tout ça et que j'y crois dur comme fer, il semblerait qu'une diablerie dont j'ignore la nature plane sur cet endroit. Le chariot élévateur refuse de démarrer. On a l'impression d'entendre des bruits. On aperçoit furtivement des silhouettes et depuis quelques jours, tout part à volo. Or, justement, j'ai besoin d'un homme comme toi à mes côtés. Un homme qui n'est pas en proie à toutes sortes de lubies et m'aidera à remettre les pieds sur terre. D'accord, mais je ne risque pas grand-chose à entrer dans ce hangar avec toi. Dans ce cas, on y va ? Bénédicte a marmonné quelques mots, puis ils se sont enfoncés dans les ténèbres. Sept minutes s'étaient écoulées depuis que les deux hommes avaient disparu dans le hangar. Des minutes si longues, pensait David, que si j'en faisais un ruban, il atteindrait la lune. Puis les deux hommes sont revenus. Gjarta soutenait Bénédicte qui avait trébuché sur quelque chose et s'était cogné le front. Il était encore à moitié assommé, du sang coulait de ses cheveux bruns. David est allé chercher la trousse à pharmacie pour nettoyer la plaie. Et Bénédicte a passé une heure de plus avec eux. David a griffonné, fermé jusqu'à midi, sur une feuille qu'il a affichée à la porte. Gjarta a rempli trois tasses de café. Bénédicte tenait la sienne entre ses mains sans la boire et la sentait doucement refroidir. Ma mère percevait des choses. Elle voyait souvent des elfes aller et venir dans notre près et elle était persuadée que l'esprit de mon arrière-grand-père accompagnait mon père. « Et toi, tu n'as jamais rien vu ? » « Non, ni rien ressenti. Mais d'après mon père, nous manquions d'imagination. Quant à ma mère, elle disait que c'était une question de point de vue, qu'il suffisait de s'ouvrir aux autres univers. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais réfléchi à tout ça sérieusement. Sauf quand je m'ennuie vraiment trop. Il y a des soirs où je serai content de pouvoir profiter de la compagnie des fantômes. » Après le départ de Bénédicte, David a dit « Cet homme n'est pas heureux. » Nous devrions lui suggérer de passer plus souvent. Moi, je l'aime bien et ça l'aiderait peut-être. Oui, tu as raison. Et il a trébuché dans l'entrepôt. Saleté d'obscurité. Les ténèbres sont parfois bienveillantes. Elles nous apportent la lune et les étoiles du ciel, la lumière de la maison des voisins, le programme télé, le sexe, une bouteille de whisky. Gardons-nous de trop les dénigrés. Sous-titrage